Très bonne nouvelle, très bonne journée, nous sommes le 15 à tard, donc Shushan Purim Sameach. Alors en premier on va saluer tous ceux-là qui sont en Jérusalem, qu'aujourd'hui c'est leur Purim, leur journée de fête. Sur le chemin bien sûr on va saluer tous les autres qui sont un peu dans tous les pays, que c'est la France, la Suisse, Belgique, et qui reçoivent ces minutes à l'Akha, et je tiens à vous rappeler et à confirmer un message extraordinaire au nom de Rav Desler, qui nous apprend, ça a été dit déjà hier, qu'à Purim, chacun qui tend la main, on le donne sans vérifier, contrôler, est-ce qu'il est drogué, machin, on donne. On a compris hier que c'est pareil pour nous, chacun qui tend la main et il demande, et tendre la main ça ne veut pas dire que, donnez-moi, aujourd'hui c'est même faire un like, ça s'appelle tendre la main, tu partages de la Torah. Alors qu'est-ce qu'on voit en haut, peu importe ce qu'il a fait du mal dans l'année, il a demandé pour lui, on va le donner aujourd'hui. Ah vous allez me dire que c'était le message d'hier, et maintenant on ne peut plus tendre la main. Voilà la grande nouveauté de Rav Desler, c'est très dur à le faire, il a dit si on arrive aujourd'hui à se mettre à la joie de ceux-là de Jérusalem, peu importe où on est dans le monde, mais ça veut dire quoi à se mettre à leur joie ? Malheureusement il dit quand il y a quelqu'un qui a eu quelque chose, une catastrophe ou quelque chose qui est dur, c'est beaucoup plus facile de le comprendre dans la tristesse, que notre cœur, est-ce qu'il va battre pareil, comme si c'est nous qu'on se marie aujourd'hui, ou on va voir quelqu'un qui se marie, on dit voilà, Mazal Tov, Mazal Tov. Non, il faut que travailler notre cœur, qui va bouger comme si on est ému, comme si c'est nous qu'on se marie. Alors si chacun de nous arrive à travailler aujourd'hui, c'est dur, comme s'il est à Jérusalem, il est vraiment joyeux comme eux. Et là, ce qu'il va demander aussi aujourd'hui, on va le donner sans rien vérifier. Est-ce qu'il mérite ou pas ? C'est vrai. Et voilà, on va terminer en beauté parce que l'Allah nous apprend 30 jours avant Pessah, il faut déjà commencer les lois de Pessah, nous sommes un mois avant Pessah. Et quel est le début de notre série qu'on va commencer à partir de maintenant parler de Pessah ? Pour arriver à un cœur qui sera joyeux dans la joie des autres, comprendre les problèmes des autres, il faut travailler, hier on a chargé beaucoup du vin, et à partir d'aujourd'hui, il faut commencer à sortir tout ce qui est le vin. C'est ça en français on dit ? Le vin, c'est le khametz. Et c'est un travail, c'est un travail jusqu'à hier, aujourd'hui pour les gens de Jérusalem, on travaille pour détruire un ennemi qu'on connaît, il était en Perse il y a 2300 ans, il est toujours en Perse. Mais à partir d'aujourd'hui on travaille à déterminer l'ennemi, le levin d'intérieur, et lui plus on va le travailler jusqu'à Pessah, on va le détruire, et plus on va pouvoir se mettre à la joie des autres, et comprendre les autres, et comme ça Kadosh Baruch Hu va nous envoyer tout ce qu'on demande, très bonne journée à tous, et des bonnes nouvelles. Amar Abiyah Al-Azhar, Amar Abiyah Hanina.